La tapisserie de Bayeux est fatiguée. Alors il faut dire que ça fait bientôt un millénaire qu'elle raconte. Sur 70 mètres, la conquête du trône d'Angleterre par le normand Guillaume le Conquérant. Aujourd'hui, elle présente assez logiquement des signes de fragilité et de dégradation. Elle va donc passer entre tes mains expertes pendant deux ans, début de ses opérations en 2024. Mais l'ordre d'Autriche s'est déjà rendu sur place à Bayeux à la rencontre de ceux qui veillent sur le vénérable document. C'est une œuvre qui en fait porte le poids de son passé. Une légère lumière éclaire la tapisserie. Chaque millimètre a été étudié au microscope. Résultat, 24 000 tâches, des fils trop tendus qui s'abîment, des trous dans la toile lorsqu'elle a été accrochée avec des clous par le passé. C'est tout cela qu'il faut protéger et restaurer, dit Mathilde Labattu, conservatrice à la direction des affaires culturelles en Normandie. C'est privilégié en fait l'intervention la plus minimale possible, défaire la doublure qui date du 18e siècle, qui crée aussi des tensions. Les broderies montrent les guerriers au combat, les chevaux qui se cabrent, un banquet où des hommes font griller de la viande. Mais mille ans plus tard, au milieu des dessins et des mots inscrits en latin, cette toile n'a pas encore livré tous ses secrets, dit Antoine Vernet, conservateur en chef des musées de Bayeux. Un certain nombre de personnages restent énigmatiques. Des noms, figures sur cette œuvre, et on a encore parfois bien eu mal à identifier qui est le personnage nommé qui est représenté sur l'œuvre. Une tapisserie magistrale que des brodeurs, à travers le monde, du Canada à la Finlande, tentent aujourd'hui de reproduire à l'identique. À Bayeux, l'ordre d'Autriche européen. Et pour ceux qui n'auraient pas l'idée de reproduire chez eux la tapisserie de Bayeux, c'est déjà que vous pouvez l'admirer à tout moment, virtuellement sur le site internet bayeuxmuseum.com.